Bonjour, nouveau vlog. Nous sommes lundi, je suis à Chartres. J'ai emmené ma maman qui avait un rendez-vous, mais le cas, je l'ai laissé là-bas. Il faut absolument que je me faire tout Chartres à pied. Il faut que je trouve des toilettes publiques, j'ai envie de pipi. C'est pas possible. En fait, là, j'en ai trouvé. Il faut une clé. Donc, tu ne peux pas. Il n'y a que les pistes sautières pour hommes, donc c'est pas très, très pratique. Je vais être obligée d'aller dans un café. Je vais me prendre un petit truc. Puis voilà, je suis encore dans les temps. Et bon, je vous le dis, le retour de la migraine. Toutes les semaines, tous les dimanches. Là, on est lundi. Bon, hier, ça m'a laissé tranquille. Donc, le fait d'avoir marché, peut-être, ça va me faire du bien. Je ne sais pas. C'est joli. J'avais déjà mangé ici. C'est l'amphitryon. On va voir. L'aventure se poursuit. C'est un bar de soir, donc ce n'est pas ouvert. Même pour boire un petit café, c'est pas grave. Je fais un pipi dans les buissons et puis c'est tout. Je peux vous dire que quand vous avez la migraine, il y a envie de pipi, c'est compliqué. Je fais aller au Grand Monarque, au Madrigal. Bon, je vais tenter. C'est une blague. Personne ne veut que je faille faire pipi. Quoique, c'est peut-être des travaux. Je vais demander. C'est l'aventure. Bon, bah écoutez, je n'ai même pas pu le verre. J'étais directement dans les toilettes du Grand Monarque. Et puis, c'est très bien comme ça. Alors, que s'est-il passé pour que je ne poursuive pas hier, la journée à filmer. Déjà, déjà, je vous ai quitté. Il devait être 11h dans les toilettes du Grand Monarque. Et ça, c'est cool. Et en fait, la migraine. La migraine a été exponentielle. Plus les heures avancées. Il faut savoir que je suis quand même restée jusqu'à 17h. Donc, 8h. 8h sur charte. Et je peux vous dire, encore une fois, si vous n'êtes pas migraineux, vous ne saurez pas. Vous n'arriverez pas à comprendre. Je dis ça parce que les personnes avec qui j'étais hier ne comprennent pas, en tout cas ne connaissent pas la migraine. Juste des petits maux de tête. Mais c'est rien. C'est de la nuignote. Ça n'a rien à voir. Le maux de tête, c'est rien. J'ai pris tellement sur moi que j'ai cru que j'allais vomir. Comme ça, non, charte. C'est pour ça qu'avant de reprendre la route, à 17h, je me suis arrêtée dans une pharmacie. J'ai dit, donnez-moi quelque chose pour la nauser, que ce soit immédiat. Parce que là, ça ne va pas du tout. Et voilà, pour vous dire qu'en fait, j'ai remarqué que socialement, c'est très compliqué. Ça, je le savais. Mais quand tu es avec des personnes qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui n'ont jamais vécu, c'est d'autant plus dur. En fait, ils regardent mes vlogs, et notamment mon dernier vlog au Sable, à Nantes, où j'étais moi. J'étais de bonne humeur, j'étais lumineuse, j'étais bien. Et la migraine, quand elle te tombe dessus, à raison de, pour moi, c'est déjà toutes les semaines minimum, là, en ce moment, voire peut-être des fois deux fois, c'est horrible. Eh bien, tu es une toute autre personne. C'est ça. C'est que c'est tellement violent, tellement intense, tellement, tu es tellement dans le mal que tu n'es pas la même. Forcément, forcément. J'étais dans un mood pas terrible, mais on est quand même allé se balader, et on était à Bouchara. Je vous montre quand même. Je comptais vraiment rien acheter, je n'avais pas du tout l'envie, mais je suis tombée sur cette robe de chambre, un petit peu pilou pilou, très douce, comme ça. Elle n'était pas excessivement chère, 29 euros, je crois, j'ai plus de 38, 40 pour être à l'aise. Elle est super bien. Si vous avez un Bouchara, elle est exposée, donc elle était un peu partout. Je l'ai essayé, sans l'essayer, je vais la remettre là pour voir. Attends. Elle est longue. Ça, ça me fait bien. Elle est forcément hyper confortable. Le coloris, je ne suis pas certaine que... Oh, si, ça va. Et hier, dans Bouchara, j'avais une envie, c'était la mettre, me caler dans un des fauteuils et dire à tout le monde, terminé, bonsoir, tu vois. Donc voilà. Elle est belle. Elle est belle, elle est chic, de plus près. Ah. Ouais, donc elle est longue, vous voyez. Elle arrive en bas des genoux. Je l'enlève parce qu'il fait quand même chaud. Et sinon, aujourd'hui, ça va, forcément, c'est passé, ça y est, c'est bon, impeccable. Par contre, je suis rentrée sur les coups de 18 heures et quelques. J'ai vu du bien. Et ce matin, ça va très, très bien. Ah, d'ailleurs, aparté, ce que vous m'avez demandé, je l'ai testé juste hier soir parce que je n'avais pas la thé d'oreiller. Normalement, on en a donné deux, l'une qui est là-bas et l'une qui est comme ça puisque c'est rectangulaire, c'est des 40 par 60. Très jolie la thé d'ailleurs. Voilà. Donc, j'ai testé à la maison mon nouvel oreiller à mémoire de forme Kyriade. J'ai super bien dormi. J'ai senti que ça me faisait du bien la nuit parce qu'en fait, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé de leur faire un retour sachant qu'on est d'accord d'une personne à l'autre. Ça va être différent. Moi, j'ai un coup qui est même assez long, donc peut-être plus sensible. Et ça dépend aussi, je pense, de l'inclinaison, de plein de choses. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Ah, nous sommes allés chez Monoprix. J'aime bien le popcorn, c'est fun, mais souvent, les popcorns, c'est D ou E, c'est vraiment pas bon. Et là, je suis tombée sur des boîtes de popcorn. Donc, c'est français. C'est la marque Grain Pop Maison Montal et CA. Il y avait pas mal de saveurs très originales et notamment, je pense, pour l'apéritif du genre thym, chèvre, popcorn au chèvre. Tu vois, ça peut être chouette. Je me le suis patentée. Je suis restée sur du basique. C'est savoir cacao noisette. Et ça, avec Eric, devant un bon petit film. Ça peut être très cool. Voilà. Il y a marqué quoi ? Maïs à éclaté. Bon, sachet micro-ondable. De la ferme à votre sachet. Voilà. Et j'ai pris celui-ci, version caramel. Alors, il me semble qu'il y avait vanille, il y avait classique, il y avait thym, voilà, il y avait chèvre. Vraiment pas mal de saveurs sympathiques. Et Monoprix, toujours, il y a toujours un petit endroit un peu déco. Il n'y a pas grand-chose. Et je suis tombée sur ce... Moi, je suis très obligée. Je fonctionne à coup de cœur. Et ce gobelet, je ne sais pas si ça va lui rendre justice la caméra. Vous voyez, un petit peu, il est glacé. Enfin, il est brillant. Très graphique. Tout ce que j'aime. Il y avait également les petites tasses avec des rayures, toujours, mais un petit peu différentes au niveau des coloris. Donc voilà, je suis restée sur ça. Voilà, c'est quoi ? Gobelet, finition imprimée, ok. Je lave à la main. Il te dit ce que c'est. 6,99€. Absolument pas du tout envie d'acheter des fringues, des trucs. Je n'étais pas dans ce mood-là. Là-bas, c'était un rendez-vous médical. J'accompagnais ma maman. Et voilà, quoi. Donc aujourd'hui, nous sommes... Nous sommes quand, du coup ? Nous sommes mardi 14. Je vous fais le petit brief. Si je me mets comme ça, est-ce que ça va voir que ça... Ça couine un peu, mais c'est bon. En fait, nous sommes le 14. Donc moi, j'attends mes fournitures pour pouvoir commencer ma production de la box de mai. Pour les personnes qui commandent ma box ou qui sont dans l'optique de la commander, vous savez que j'ai changé de transporteur. On a testé le mois dernier. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il y a eu, on va dire, 10 ou 11 clients pour qui c'était un petit peu plus compliqué dans le sens où ça a été mis en point relais, mais elles ne voulaient pas, ou ça a été expédié chez moi parce qu'elles n'avaient pas répondu aux... Enfin bref. C'était une toute petite minorité, mais quand même, moi, ça me gêne. Je n'ai pas envie de ça. Je veux que ce soit nickel tout, enfin bien. Et j'ai dit aux transporteurs DPD que je retentais l'aventure avec eux. Bien sûr, il faut laisser quand même une chance sur ce mois de mai. Tout en changeant quelques petites choses à savoir que je ne veux plus que ce soit mis automatiquement quand la personne n'est pas chez elle en livraison dans un point relais. Ça, c'est non. Il faut que ce soit la cliente qui choisisse. Donc, je préfère vous signaler tout de suite. Vous allez recevoir, pour les personnes qui ont commandé la box, un petit SMS nous informant que votre box allait être livrée telle date. Donc, par exemple, on va dire, voilà, votre box va être livrée le 18. Vous, vous réfléchissez, vous dites, attends, vous dites 8, je suis au taf, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Bon, je ne serai pas là. Qu'est-ce que je fais ? Je réponds à ce SMS. Voilà, vous l'aurez compris, SMS. Je reprogramme. Vous pouvez choisir le lieu. Ça peut être votre bureau. Ça peut être, si vous avez envie, dans un point relais. Mais là, c'est vous qui choisissez. Et également l'horaire. Ça, c'est une première chose pour éviter qu'ils viennent chez vous, qu'ils vous mettent un bon de passage. Vous le faites en amont, c'est bien. Bon, si admettons, vous avez oublié, vous n'avez pas eu le temps de répondre, vous aurez donc un bon de passage si jamais vous n'êtes pas chez vous pour la réception. Et à ce moment-là, ce bon de passage comme chronopause, enfin Colissimo, tout est indiqué dessus et vous faites, pareil, vos modifications de livraison assez rapidement de façon à ce qu'ils reprogramment tout ça. Voilà, donc c'est vraiment, si vous suivez toutes ces instructions, c'est hyper simple. Normalement, ce n'est pas censé y avoir de problème si tout se passe correctement. Et donc, là, j'attends, comme je vous ai dit, mes livraisons. Il faut que je passe chez l'imprimeur chercher mon flamme. Vous avez vu ma voix. Ça va mieux, mais c'est encore un petit peu voilé. Donc, le flyer. Et là, ça va bien. Je vais faire tous les étiquettes de transport, les cartonnages. Et demain, normalement, je commence la prod en fonction de la rivelle. Ce n'est pas demain, ce sera jeudi. Voilà, ça, c'est quand même le programme. Un programme qui risque de me prendre pas mal de temps ces prochains jours. Là, je vais monter dans mon bureau et je vais commencer à m'avancer. L'amoureux de sa mère, c'est toi ? Il se réveille d'une grosse sieste, celui-ci. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce qui rôde auprès de ta maison ? C'est quand même bien plus pratique, tout ça. Je m'avance un peu et après, je vais, ce sera fait, chercher mes flyers et mon colis. Moi, j'ai fait une petite halte Leclerc. J'ai plus de yaourt, enfin, deux, trois petites choses, ce sera fait. Je ferai le gros plein une autre fois. Je regarde parce que parfois, ils ont des robes longues sympas pour l'été. Mais, flemme de l'essayer. Là, c'est joli quand il s'est smoke comme ça, venir serrer la taille près, le décolleté. Je suis pas hyper fan. Et là, je suis très contente. C'est que pour moi, pour le coup, là. Parce qu'on mange pas vraiment la même chose avec Eric. Et moi, j'avais plus rien. J'avais plus rien, donc là, ça va me faire... Là, c'est typiquement ce que je mange le plus souvent la semaine. Je suis passée aussi à la boulangerie pour une tradi. Mais... C'est moi ou... Ou les tradis ont diminué ? C'est peut-être pour les factures. Les factures d'électricité, du coup, ils ont réduit. Parce que c'est vraiment... C'était beaucoup plus grand avant. La tradi est dépassée, quoi. Et au moins de ça, quoi. Il va falloir encaisser. Donc, j'ai pris quoi ? Un melon. J'avais envie d'un melon. Ça y est, c'est le début des melons. Il sent très très bon. Et ça, j'adore manger ça avec un peu de feta. J'avais envie de fraîcheur. Attends, je déblais. Je pose tout ça là, comme ça. Il n'y a pas grand-chose, mais le peu, ça me met en joie. Ouais, donc, melon. C'est mon gingembre confit. J'en ai pris quand même un bon petit paquet. Pour celles et ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble. Vous voyez ? C'est confit. Voilà, ça se présente comme ça. C'est extrêmement parfumé. Je peux comprendre que beaucoup de personnes n'apprécient pas. Je me suis pris un poivron rouge. Que je me fais cru. Je l'émince très finement. Avec une association sucré-salé. Mesquires. Ça, c'est vraiment mes desserts favoris. Dans lequel je rajoute quelques petites amandes grillées non salées. Et un filet de miel. Ça, c'est mes tranches de chèvre. Ma coriandre. Ça, c'est un petit kiff que je vais peut-être me faire ce soir. Mes pâtes complètes. C'est au blé complet. Pina ricotta, fromage, burrata. Ça, le midi, j'en mange des cargaisons. Donc, j'en ai pris deux. Les tendres fines de dinde. Dinde poulet. Poulet. Pour un midi également ou un soir, des tagliatelle au saumon et purée de poivreau. Non, de poivreau. Fondue de poivreau. Des pommes. Je vais peut-être en manger une là. Ça, c'est vraiment... Alors, pour aller avec ma baguette qui a réduit, justement. C'est vraiment mon repas type. J'adore ça. J'en mange pas tout le temps. Ça reste quand même du poisson et il faut éviter. Même si celui-ci, c'est celui qui est le moins... C'est en fin de chaîne. Donc, c'est la sardine. C'est partie des poissons qui sont le moins contaminés en mercure. Mais comme je vous avais déjà dit, je mets la coriandre avec. Comme ça, ça neutralise un peu. Donc, sardine, huile d'olive vierge. Et ça, je me régale. Et bien évidemment, mon chavreau. Voilà. J'allais oublier mes oeufs pour le matin. Plein de protéines. Voilà. Le petit tour ultra rapide. Ça donne ça. Il est 17h. Je sais qu'Eric m'a dit qu'il avait un conseil de discipline ce soir. Donc, il va enchaîner. Il n'est pas là avant au moins 18h-19h. Donc, moi, je vais en profiter pour continuer à m'avancer avec le petit bordereau pour les clients. L'ercreux du matin, c'est une nouvelle journée. Comme vous voyez, je suis en train de m'avancer sur le montage des cartons. Ce matin, j'ai fait les étiquettes. Alors, j'ai reçu le troisième article de la box, là, ce matin. Et j'attends le dernier pour commencer la prod. Le truc, c'est que je reçois l'article entre 8h et 18h. C'est chiant quand c'est une amplitude comme ça. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je reste là. Je vais m'avancer sur autre chose. Je me suis lavé les cheveux ce matin et j'ai refait. Ça faisait au moins un ou plus d'un ou deux mois même que je n'avais pas refait Olaplex avec le soin. Tu laisses poser 20 minutes avant. J'avoue que je vois la différence. Après, quand je les sèche, ils sont beaucoup plus soyeux. Peut-être que je le refasse pendant encore 3, 4, 5 ans. Et ce que j'avais dit quand j'étais dans les rues des sables, je pense quand même que je vais légèrement les couper. Parce qu'il y a au moins un sable bien pété, quoi. Au moins. Le transporteur vient de m'appeler. Il est midi moins 5. Il arrive. Alors là, c'est parfait. Bon, ça y est. J'ai reçu les 14 cartons du dernier article. Je ne monte pas sur le côté. Sinon, vous allez voir la marque. On va éviter de spoiler. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais arrêter maintenant. Parce que vous l'aurez compris, j'ai gros gros taf là. À partir de... Après, manger. Et on va se retrouver. On est mercredi. Donc, normalement, vendredi. Voilà. Je vous embrasse. Merci d'avoir suivi. Ciao.